Musique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la semaine caniculaire qui a vécu toute la France. Les températures sont montées jusqu'à 41 degrés. On va tout de suite commencer avec ces questions. Est-ce normal d'avoir une canicule en juin ? Et quels sont des bons réflexes à adopter ? Reportage de Néon Patron. Eh bien non, ce n'est pas normal une canicule aussi forte en juin. Nous avons eu déjà dans les précédentes années des épisodes de canicule, mais pas autant des records de chaleur ont été battus depuis la création des records météo. C'est le cas par exemple à Carpentras ou encore dans le Gard avec un record d'hier à 41,9 degrés. La situation est également inédite puisque le brevet des collèges a été reporté. Il devait se tenir ce jeudi et aujourd'hui, mais il est reporté à lundi et mardi. Le ministère de l'éducation nationale ne voulait prendre aucun risque car les bâtiments scolaires sont souvent très mal isolés. C'est pour ça qu'il y a eu également des fermetures d'écoles primaires et de lycées ainsi que de collèges. Avec notre partenaire Info Île-de-France qui nous donne ces informations, vous pouvez le voir, 156 écoles étaient fermées dans le Val-de-Marne, 60 dans l'Essonne, 48 en Seine-Saint-Denis, 32 en Seine-et-Marne, 7 dans le Val-d'Oise et 6 dans les Yvelines. Mais alors, pour éviter ces canicules, il y a quelques bons réflexes à adopter. Ne pas s'exposer durant les périodes les plus intenses, en début d'après-midi jusqu'à au moins 18h avec cet épisode de canicule. Il faut également boire régulièrement de l'eau, mais pas d'alcool, également pas trop d'eau, environ 2 litres par jour. Vous pouvez également refroidir votre habitation en mettant en marche des ventilateurs ou encore des climatisations et en fermant les volets pour éviter que le soleil ne tape trop à l'intérieur. Et puis vous pouvez ensuite prendre des douches, pas trop froides non plus, sinon ça va créer un choc thermique et prendre des nouvelles de vos proches. Dans ce genre de cas, les insolations sont très fréquentes, mais voilà comment les éviter, les explications avec Léon le patron. Eh bien Alexis, pour éviter les insolations, vous pouvez éviter de sortir aux zones les plus exposées, c'est-à-dire du début de la matinée jusqu'à la fin de la soirée, c'est-à-dire environ 20h en cette période de canicule. Vous pouvez également vous protéger du soleil en marchant à l'ombre plutôt qu'au soleil, en mettant des vêtements de couleur claire, le blanc par exemple, ou alors en portant une casquette, vous le voyez ici, ou vous mettre sous un parasol quand vous êtes à la plage. Eh bien les premiers symptômes de l'insolation sont les maux de tête, la fièvre, mais également la bouche sèche. Et puis vous pouvez également être confus dans vos paroles. Si vous êtes victime d'un de ces symptômes, vous pouvez appeler directement de l'aide en appelant le 15 ou le 18. On va maintenant se pencher sur cette question. Se baigner, est-ce vraiment une bonne idée ? C'est vrai que quand il fait beau, on a tous qu'une seule envie, c'est d'aller se baigner. Mais franchement, c'est une bonne idée, finalement non. Alors par contre, si vous vous baignez, protégez-vous avec de la crème solaire. Et puis si vous n'allez pas sous l'eau, si vous ne plongez pas, avec un chapeau. Vous pensez certainement être à l'abri dans l'eau, mais c'est bien sûr tout le contraire. Le soleil va être aussi agressif sur Terre que dans l'eau. Alors peu de gens mettent de la crème solaire ou un chapeau. C'est comme ça que les brûlures, tout comme les insolations, apparaissent. Une solution tout aussi rafraîchissante, mais moins dangereuse existe, c'est le brumisateur. Alors attention tout de même, il ne faut pas qu'il ne soit trop froid. Sinon cela va créer une différence de température. Quelles en sont les conséquences pour la nature ? Alors le plus grand désastre pour la nature, c'est sûrement la fonte des glaciers. Il y a deux semaines, le Groenland a perdu en un seul jour 2 milliards de tonnes de glace. Plein d'eau, c'est pas un lois, mais par conséquent perdu leur habitat. Pour ce qui est de la biodiversité montagnarde, comme les marmottes, les insectes et les fleurs, ils ne survivent pas à cette chaleur. Plein d'animaux n'ont plus à manger par conséquent. Alors il faut savoir qu'il y a 4 niveaux de plan canicule. Le premier, il est automatique chaque été depuis la canicule meurtrière de 2003. Du 1er juin au 31 août est déclenché le niveau 1 de canicule. Après, c'est Météo France qui étudie la suite des prévisions pour un possible passage à un niveau supérieur. Le deuxième niveau est déclenché en cas de pic de chaleur de seulement 1 ou 2 jours. C'est un avertissement en chaleur, pardon, avant le niveau 3. Les préfets sont prévenus et doivent rappeler plusieurs conseils, comme l'hydratation des enfants, tout comme les personnes âgées. Le troisième niveau, lui, a été déclenché cette semaine. Il est déclenché en cas de fort pic de chaleur dépassant les 3 jours et où les journées dépassent les 36 degrés et les nuits dépassent les 20 degrés. Un comité de gestion de crise est mis en place. Les préfets demandent aux hôpitaux et aux services de secours de se tenir prêts à intervenir et repèrent les personnes les plus vulnérables, notamment au niveau de la déshydratation. Et enfin, le niveau 4, autrement dit l'alerte rouge, qu'on n'espère jamais atteindre. Dans ce cas-là, l'armée sera réquisitionnée, notamment pour distribuer de l'eau. Les médias, eux aussi, seront réquisitionnés pour vous informer, pour informer la population. Et toutes les mesures du niveau 3 seront renforcées. C'est le Premier ministre qui décide ou non d'activer ce niveau de vigilance rouge. Il ne faut pas l'atteindre, car le niveau 4 prévoit les pires catastrophes. Hôpitaux et ponts de funèbres saturés, pénuries d'eau potable ou encore d'électricité, feux de forêt et sécheresse. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci d'avoir suivi. J'aurais un plaisir de vous retrouver demain à 18h pour une émission spéciale qui reviendra sur cette saison à Info TV. Ce serait en compagnie de Lian, le patron, ainsi que Théo Tornet et d'Alan Arouez. D'ici là, bonne soirée et à demain. Ce samedi, à 18h sur la chaîne YouTube d'Info TV, retrouvez une émission spéciale de la rédaction consacrée à la rétrospective de cette saison 2018-2019 de la chaîne Info TV, mais également à la présentation de notre grille estivale pour ces deux mois. Sous-titrage Société Radio-Canada